Alors, Malalpha, figure christique ou monarque républicain, ou peut-être les trois à la fois, qu'est-ce qu'être président sous la Vème République ? Est-ce lié à notre Constitution ou plus simplement à notre histoire ? Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ancien président du Conseil constitutionnel, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'Intérieur. Vous avez signé ce livre, tu le raconteras plus tard, aux éditions Robert Lafonce et paru en 2017. Alors, à la suite de ce film, on se demande en fait si les Français, lors de l'élection présidentielle, se choisissent un roi, un monarque républicain, ou peut-être encore autre chose. Quelle est votre lecture de ce moment ? Si vous voulez, lors d'une précédente campagne, François Hollande, quand il était candidat, avait taxé Sarkozy de président... Il avait dit qu'il voulait devenir un président normal. Le président de la République n'est pas un homme politique normal. Pourquoi ? Parce qu'il a été élu par l'ensemble du corps électoral et qu'il a une légitimité, la notion de légitimité est très importante. Alors, après, la façon dont il exerce sa fonction dépend de la personnalité. Mais le président de la République, de par son élection au suffrage universel direct, est un homme politique à part. En dehors un petit peu de ce qui peut se faire chez les autres hommes politiques, est-ce que c'est lié, diriez-vous, à notre constitution de la cinquième, qui a été taillée et quelque peu sur mesure pour le général de Gaulle ? D'abord, permettez-moi de vous dire qu'elle n'a pas été taillée sur la mesure du général de Gaulle, sinon elle n'aurait pas survécu à la cohabitation et à l'alternance. Et qu'elle a 60 ans. Ça, ça prend un chose. De Gaulle n'avait pas besoin d'une constitution pour avoir une image particulière. C'était l'homme du 18 juin, c'était l'homme de la résistance. Qu'est-ce qui se passe en 1958 ? En 1958, la quatrième République s'écroule d'elle-même. Le président de la République n'a aucun pouvoir. Il voit défiler 15 présidents du Conseil en 11 ans. Il est l'État. Il symbolise la nation, mais il n'a aucun pouvoir. Il inaugure les chrysanthèmes pour reprendre l'expression du général de Gaulle. Et on a voulu faire du chef de l'État, élu au suffrage universel, d'abord par un collège électoral spécial, puis au suffrage, un monarque républicain, pour reprendre l'expression qui était celle qui avait été utilisée dans un livre par mon père, sous la quatrième République. Un monarque républicain. C'est un homme qui est au-dessus, qui incarne la nation, qui incarne l'État, qui assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, qui est le guide de la nation. Mais ses fonctions, il peut les exercer parce qu'il est l'élu du suffrage universel. Mais on voit bien qu'à cette époque-là, il y a une forme de miroir entre cette constitution que votre père a co-écrit, sur laquelle il a travaillé, et ce général de Gaulle, aujourd'hui, et on l'a dit d'ailleurs pour François Hollande, et vous le dites vous-même, ce président normal ne peut pas exister parce que les institutions font que, et le mode de scrutin fait que, quoi qu'il en soit, diriez-vous aujourd'hui que les Français continuent d'élire une forme de monarque à la tête de l'État ? Les Français ont toujours été à la recherche d'un guide et d'un chef, quels qu'ils soient. Le drame de la quatrième, c'est qu'ils n'ont pas trouvé. La cinquième, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé par les hommes, mais parce que les institutions permettaient à ces hommes élus présidents de la République d'assumer leurs responsabilités. – Diriez-vous que l'exercice du pouvoir à l'Élysée, au château, comme on dit, isole et fait qu'on a parfois un pouvoir qui est hors sol ? – Je ne sais pas ce que c'est que le pouvoir hors sol. Dans une constitution, le pouvoir, il est défini. – Non, chaque élu président de la République a sa personnalité. Et donc, c'est à lui d'organiser sa connexion avec l'opinion publique. Alors, aujourd'hui, tout est compliqué. Parce que, qu'est-ce que l'opinion publique ? Qui fait l'opinion publique ? Les réseaux sociaux. – Les chaînes d'information. – Les chaînes d'information. – Public Sénat. Et donc, le président de la République est forcément confronté à toutes ces informations diverses, contradictoires. Alors, simplement, le cabinet, les visiteurs du soir, ceux qui vont lui parler, doivent lui permettre d'être en conformité avec l'opinion publique. Un petit souvenir. Lorsque j'avais des responsabilités, j'allais voir Chirac tous les dimanches. Et la première chose qu'il me disait, ne me dis pas ce qui va bien. Tous mes collaborateurs me le disent. Dis-moi ce qui ne va pas. – Alors, vous parliez justement du décorum. On pense, premier pas d'Emmanuel Macron sur la scène du pouvoir, dans l'exercice du pouvoir. Il reçoit Vladimir Poutine à Versailles. Il fête son anniversaire à Chambord. Il permet à des gens de la high-tech de venir encore une fois à Versailles. On pense aussi à l'Elysée. Qu'est-ce que vous avez à dire de cet en-1 d'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron ? Écoutez, ce que je dirais simplement, c'est qu'il a restauré l'image du président de la République. – Qui était écorné par le président normal ? – Qui était écorné par un président qui, me semble-t-il, n'avait pas compris que cette fonction de président de la République impose un certain nombre de devoirs, d'attitudes, qui ne sont pas compatibles avec l'autorité que doit avoir le chef de l'État. Et donc, le président Macron, en tous les cas sur la scène internationale, a restauré l'image d'une France fière, forte et qui fait entendre sa voix. Alors, sur le plan intérieur, c'est plus compliqué. Il a simplement compris, le président Macron, parce qu'il connaît l'histoire de France, que pour réformer ce pays, il faut aller vite. D'ailleurs, je ne comprends pas les reproches qu'on lui fait à ce moment-là. – Sur les ordonnances ? Sur l'usage de l'ordonnance ? – Il faut regarder l'histoire de France. Léon Blum, en 1936, Léon Blum, c'est la gauche, par les décrets-lois en six mois, réforme toute la France, en profondeur. Il y a des manifestations, il y a des grèves. De Gaulle, en 1959, par voie d'ordonnance, par voie d'ordonnance, réforme la Constitution, la justice, l'économie, tout, l'éducation. Mitterrand, en 1981, par voie d'ordonnance, met en application la plupart de ses 110 propositions. Chirac, lorsqu'il revient en 1995, par voie d'ordonnance, essaye de modifier, transformer la France. Donc, chaque fois que la France a pu se réformer, c'est certainement par le moyen des ordonnances. La procédure parlementaire est nécessaire, mais elle est longue. Et nous sommes, surtout depuis la transformation du septennat en un quinquennat, on est dans une course de vitesse. Dernière question, Jean-Louis Debré. La société française, aujourd'hui, apparaît plus que jamais fracturée, divisée. Est-ce qu'il ne suffit pas, donc, d'avoir un chef, un leader, un guide pour faire société ? Je ne sais pas si elle est plus fracturée qu'avant. Souvenez-vous, 1958, avec l'arrivée de De Gaulle. Mais il y avait un chef qui s'imposait. La France était divisée. On était en pleine guerre d'Algérie. On était en pleine guerre d'Algérie. Alors, il y avait un phénomène qui faisait qu'il y en avait qui était favorable à De Gaulle et d'autres opposés. Après, quand la guerre a été terminée, on a vu réapparaître des tensions, des frictions, des oppositions. Ça a été mai 1968. La France a toujours été fracturée. Ce qu'elle n'a pas toujours eu, c'est un chef qui lui permettait de se rassembler en dépit des fractures. Et le grand drame, aujourd'hui, c'est qu'à part le président de la République, de pas son statut, ni dans la majorité, ni dans l'opposition, il y a un héros, un chef qui rassemble. Mais aujourd'hui, ces divisions, ces oppositions, ces contradictions, elles sont accrues par vous, par les médias, par Internet, par les réseaux sociaux, si bien que le pouvoir politique, souvent, est en réaction et n'est plus en action. Quand vous prenez les grandes lois sous la Troisième République, notamment les lois sur l'égalité homme-femme, elles ont été voulues par le pouvoir politique, qui a pris l'action, qui a pris ces affaires de lui-même. Là, aujourd'hui... Il était à l'initiative. Il était à l'initiative. Aujourd'hui, on n'est plus en initiative sur rien. Et c'est d'ailleurs là où le président Macron a compris. Il est en initiative. Et il oblige les groupes particuliers à réagir à son initiative. C'est là où il a compris le dynamisme et l'essence de la fonction présidentielle. La fonction présidentielle, elle n'est pas là pour suivre. Elle n'est pas là pour... Elle est là pour impulser. Elle est là pour booster, pour donner le la, pour imposer. Parce que le président de la République est élu au suffrage universel. Merci beaucoup, Jean-Louis Debray, d'avoir été parmi nous pour nous éclairer tout cela. Je rappelle votre livre, Tu le raconteras plus tard, une phrase que Jacques Chirac vous avait dit à l'époque. Oui, quand je lui avais amené le manuscrit, il m'a dit, c'est très bien, mais tu le raconteras plus tard. Merci en tout cas de nous avoir raconté tout ça. Merci à vous. Alors, les Français se cherchent-ils un monarque en élisant leur président de la République ? Que dire de l'exercice du pouvoir à la française et de la constitution de la Vème ? Et près d'un an après son accession au trône, comment analyser le règne d'Emmanuel Macron, le si bien nommé Jupiter, maître des horloges ? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Anne Lorraine Bujon de l'État. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Esprit et vous êtes américaniste, c'est-à-dire spécialiste des États-Unis. Bienvenue à vous. À côté de vous, Jean-Claude Monod. Bienvenue. Vous êtes philosophe, directeur de recherche au CNRS. Vous avez signé aux éditions du Seuil en 2012 un livre qui a fait date, Qu'est-ce qu'un chef en démocratie politique du charisme ? Frédéric Savicky, bienvenue à vous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris-Inpanthéon-Sorbonne et vous avez signé les réseaux du parti socialiste aux éditions Belin. Ça a été réédité en 2017. Enfin, Jean-Louis Bourlange, bienvenue. Vous êtes député modem des Hauts-de-Seine. Vous avez été par ailleurs soutien d'Emmanuel Macron durant cette campagne présidentielle. Alors, question, un tantinet provocatrice autour du titre de ce film. Je reprends le titre du documentaire. Donc, est-ce que le pouvoir nuit gravement au cerveau ? Jean-Claude Monod. Oui, je ne suis pas tout à fait convaincu par le titre et peut-être par l'esprit d'un film qui est quand même très centré sur l'explication par le cerveau comme clé un petit peu de tous les comportements, y compris politiques. D'ailleurs, cerveau de la souris, cerveau du singe, cerveau humain. Je pense qu'il y a un certain nombre d'analogies ou de conclusions qui sont un peu rapides. Maintenant, l'idée que le pouvoir puisse porter sur l'esprit, détourner éventuellement quelqu'un de son sens commun, lui faire perdre la mesure, etc. Ça, c'est une idée d'ailleurs assez traditionnelle. Je pense qu'on a trouvé déjà chez les Grecs, si on lit Antigone, les gens n'arrêtent pas de mettre en garde Créon contre le fait qu'il est en train de ne plus écouter personne, de perdre le sens de la mesure. Donc ça, certainement, le pouvoir peut nuire au jugement, peut nuire à la faculté de discernement. Ensuite, est-ce qu'il transforme réellement le cerveau, comme c'est dit dans le documentaire ? Je n'en sais rien, j'avoue, je n'en sais rien. Anne Norelle, des gens de l'étang, est-ce que le pouvoir isole ? Est-ce que c'est le cas, par exemple, vous qui connaissez très bien les Etats-Unis ? Est-ce que c'est le cas partout ? Oui, je pense que le fait que le pouvoir isole, c'est le cas partout. Le fait qu'on a affaire à des phénomènes de cour, comme ce qu'on voit dans le film, je pense que tout ça est absolument vrai partout. Maintenant, le cas particulier pour les Etats-Unis, peut-être, c'est que c'est un pays qui a construit des institutions sur l'idée que le pouvoir corrompt et que donc le pouvoir doit être contenu. C'est quand même une des idées très fortes dans la construction des institutions américaines. Il faut trouver les moyens de contenir le pouvoir. C'est une préoccupation permanente. Alors, ce n'est peut-être donc pas le cas chez nous, Jean-Louis Bourlange, ou tout du moins pas assez ? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Anne Lorraine, parce que je pense que le système politique est assez fondamental. Nous sommes en France dans un système politique qui a été presque tout le temps un pouvoir de monarchie absolue. Sauf pendant les moments d'anarchie parlementaire, car on ne peut pas dire que la 4ème République ou la 3ème République... Ah, c'est une anarchie parlementaire ! C'était vraiment un système qui fonctionnait bien. Mais quand ça fonctionnait, on avait vraiment un pouvoir... Or, je pense que cette conception qui repose soit sur la monarchie, soit sur l'eurosoïste, c'est-à-dire sur l'idée d'une volonté générale unique qui s'incarne dans une personne, c'est extrêmement enjeu. Et ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, on est dans un système à la Montesquieu, où le pouvoir arrête le pouvoir, où l'organisation du jeu politique, c'est le dialogue, la coopération, parfois difficile, entre des pouvoirs égaux ou en tout cas indépendants les uns des autres. Alors moi, j'ai vécu ça. J'ai été 20 ans parlementaire européen. Je suis frappé en passant des institutions européennes qui sont très abusivement décriées dans notre pays aux institutions nationales. Je suis frappé de la dégradation de la qualité du pouvoir. En tant que parlementaire européen, on était engagé dans un jeu de négociations qui était souvent un peu ésotérique. Oui, pas seulement de consensus, pas d'unanimité, de consensus émergent. C'est-à-dire qu'il y avait des tas de mécanismes très intelligemment conçus, en partie par Jean Monnet, qui aboutissaient à favoriser un consensus dans la reconnaissance de l'autre. Alors que là, nous sommes en France dans un système vraiment de respect par tous du pouvoir d'un seul. Frédéric Savicky, à quoi c'est lié ? Est-ce que c'est notre constitution qui a produit ça ? Ou est-ce que c'est une histoire plus large, comme nous avons été une monarchie, finalement, on a décapité le roi, mais on cherche encore et encore à en remettre un en place ? Non, je crois que c'est quand même une histoire de moyenne durée qu'il faut prendre en compte. Jean-Louis Bourlange l'évoquait, la 3e et la 4e républiques, ça a quand même duré un certain temps. En 1875 jusqu'en 1958, et pendant toute cette période, on avait, certes, un certain nombre de figures qui incarnaient le pouvoir, Gambetta, Clémenceau, Clémenceau pendant la guerre, ou Mendes France un peu plus tard, mais en aucune mesure, ces gens étaient vus comme des monarques. Au contraire, toute la tradition républicaine française est une tradition qui se construit contre la monarchie, mais aussi contre l'Empire, le 1er et le 3e Empire. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe et qui se met en place dans les années 58 et suivantes, qui, à mon avis, va se renforcer, notamment avec un changement de disposition qui accroît la personnalisation, qui est la réforme de 2002 qui passe au quinquennat et qui inverse le calendrier. Donc, on a clairement, dans les années 60, une centralisation renforcée du pouvoir contre les élus locaux, même si, plus tard, on redécentralisera, autour, effectivement, de cette figure de chef, chef de guerre aussi, c'est la guerre d'Algérie qui porte de Gaulle au pouvoir, de la construction des institutions autour d'un homme qui va les façonner, effectivement, pour un parti qui lui est redevable. Et donc, je pense qu'il y a un pli qui s'est pris là, auquel les Français se sont habitués aussi, parce qu'on leur a conféré, c'était une première depuis 1849, la possibilité d'élire le monarque républicain au suffrage universel, et qui, du coup, évidemment, a contribué à renforcer ce pouvoir. Mais il n'y a pas de fatalité. Moi, ce qui me gêne avec ce discours déterministe, c'est, au fond, qu'il y aurait, en France, une espèce d'essence qui nous conduirait à être différents des Suédois, des Allemands ou des Américains. Mais c'est, en l'occurrence, c'est le cas. Enfin, je me tourne vers vous, peut-être, Anne-Laurene Bujon de l'étang. On est quand même les seuls, en Europe, à avoir un système comme celui-ci. Et a fortiori, on a les États-Unis, mais vous le disiez à l'instant, il y a peut-être plus de contre-pouvoirs. – Mais ce qui est intéressant avec les États-Unis, c'est qu'évidemment, il y a des points communs. Enfin, je veux dire, c'est une république, c'est un régime présidentiel. L'incarnation du pays par son président est quand même très forte aussi. La personnalisation du pouvoir est très forte. Donc, il y a beaucoup de points communs avec les États-Unis. Mais pour revenir à cette question et à votre question sur le cerveau, ce qui m'a beaucoup frappée, moi, dans ce film, c'est tout ce qu'on voit, justement, de représentation culturelle. Donc, ce qui change autour de la personne qui est au pouvoir, c'est les relations sociales, c'est la capacité à disposer de son temps ou pas. Et c'est tout simplement l'environnement. Enfin, là, on voit ces images de l'Élysée. Je trouve que dans le film, on ne voit que ça. Les dorures, les marches, la para, le rituel, la cérémonie. Donc, on est quand même dans un univers de représentation culturelle qui sont celles de la monarchie et celles du catholicisme, avec quand même une sorte de sacralité. Et là, les États-Unis, contrepoint, vous voyez, le président, il n'est pas au palais, il est à la Maison Blanche. Et quand vous regardez l'intérieur de la Maison Blanche, il y a des moquettes, il y a des fauteuils. Ça essaie vraiment de ressembler à une maison bourgeoise. Le message, c'est le président est un homme comme vous. Et y compris dans la représentation de sa famille, de sa vie de famille, dans les continuités entre la vie privée et la vie publique. Et quand il prête serment, c'est sur la Bible, quand même. Oui, parce qu'il y a un rapport avec le livre. Alors, je disais, monarchique, catholique, aux États-Unis, on se méfie énormément de la para, de l'ornement, de la religion aussi. Il y a un livre, il y a le croyant et il y a Dieu. Et donc là, vous avez la Constitution, le président, le peuple américain. Enfin, très protestant, je ne sais pas. Mais on est dans un univers de représentation culturelle extrêmement différente. Et le storytelling, c'est le président est un homme comme vous. Jean-Claude Monod, pourquoi est-ce que nous, on est restés là-dedans? Ça, c'est une question difficile. On ne sait pas s'il faut le prendre à moyenne durée, à longue durée. Il y a eu toute cette présentation, même dans la construction de la Ve République, qui était de faire finalement une sorte de synthèse de monarchie et de démocratie. C'était assez explicite dans certains projets, dans certains textes de De Gaulle lui-même. Macron a repris, d'une manière assez surprenante, pendant sa campagne, en disant finalement, peut-être que les Français ont quand même la nostalgie du roi, dont ils ont coupé la tête. Alors ça, c'est vrai que c'était assez surprenant. Maintenant, l'idée qu'il y avait besoin peut-être d'un chef pour incarner l'unité du pays a survécu à la monarchie et peut prendre d'autres formes que la forme monarchique, même si évidemment, dans le mot même, il y a cette idée qu'il y a un homme. Et je pense que là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a un attachement, malgré tout, à cette figure-là. Et d'ailleurs, ça se traduit par le fait que c'est quand même l'élection qui intéresse le plus les gens. C'est le moment où les gens parlent politique énormément, partout, parce qu'effectivement, ils sont aussi dotés du pouvoir de déterminer qui est cette personne. Vous évoquiez à l'instant l'entretien d'Emmanuel Macron dans l'hebdomadaire Le 1. Le 8 juillet 2015, il est à l'époque ministre de l'économie. Et il dit ces mots. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. On le voit bien avec l'interrogation permanente sur la figure présidentielle qui vaut depuis le départ du général de Gaulle. Après lui, la normalisation de la figure présidentielle a réinstallé un siège vide au cœur de la vie politique. Pourtant, ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il occupe cette fonction. Tout est construit sur ce malentendu. Est-ce que vous diriez, Jean-Louis Bourlange, qu'Emmanuel Macron a ressuscité un roi ? Je crois que c'est un peu excessif. Mais je crois que quand on dit que la France n'a pas voulu la mort du roi, je n'en sais rien. Mais il y a deux façons de tuer le roi. Soit on tue le père, soit on tue l'institution monarchique. Alors je crois effectivement que les Français se sont débarrassés de ce monarque-là, de ce père, pour des raisons d'ailleurs assez injustes. C'était un homme assez sympathique, soucieux de bien faire, mais qui n'avait pas l'autorité, qui n'a pas réussi à incarner le pouvoir. Et là, effectivement, le vide né de cette absence a été comblé. Vous disiez, vous parliez, vous opposiez la 3e et la 4e républiques. Il y a quand même un point commun à tous les régimes de l'histoire de France, c'est cette croyance dans l'unité absolue du pouvoir. Ça a été incarné dans l'Assemblée, dans la Convention par exemple, et notamment le refus de la séparation des pouvoirs. Quelle a ressuscité la figure du roi ? Celle-là, je crois, est ressuscité. Il y a eu un long intérègne de Gaulle. Je ne crois pas qu'il soit... Je crois que la figure monarchique a été incarnée par de Gaulle, a été incarnée par Giscard, a été incarnée par Mitterrand. Elle n'a sans doute pas été incarnée, mais assez habilement d'ailleurs, parce que Chirac a créé un lien avec la France qui est un lien très particulier, un lien à la fois de convivialité républicaine et d'autorité bonapartiste. Ensuite, Sarkozy, qui à mon avis n'a pas été un mauvais gouvernant, mais a été un mauvais président. Il n'a pas su incarner et Hollande pas du tout. C'était le président normal. C'est la fonction présidentielle, mais si je réponds à votre question, la fonction présidentielle, je crois vraiment que dans son essence, c'est quelque chose qui doit beaucoup à l'ancienne monarchie. Frédéric Savicky. On peut se focaliser sur les points communs, on peut aussi noter les différences. Quand on observe dans la comparaison de l'ensemble des présidents, on voit quand même qu'ils n'ont pas tous présidé de la même façon, ou en tout cas essayer d'incarner le rôle tout à fait de la même façon. Les rois n'ont plus d'ailleurs. Les rois n'ont plus, mais disons que pour le débat, on va s'en tenir là. Dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est quand même quelqu'un qui est élu, je dirais, sans être soutenu par un parti politique. Il crée le parti politique. C'est quand même un cheminement très individuel, même s'il a des soutiens. Et donc, au fond, et dans la manière dont il va recruter aussi ses parlementaires, globalement, ce sont des gens qui lui doivent tout. Donc, on voit bien que pour légitimer cette position, cette incarnation particulière du rôle présidentiel, le vocabulaire jupitérien ou monarchiste permet effectivement de légitimer quelqu'un qui, de fait, doit très peu à des forces collectives, à des soutiens importants pour être là où il est. C'est pas Chirac, l'homme du RPR, qui après multiples tentatives arrive là, ou c'est pas non plus effectivement François Hollande ou Mitterrand, candidat de l'Union de la Gauche, qui va arriver et qui va dire « Je représente une... » Il y a presque un déus ex machina, quoi. Là, c'est Macron, d'ailleurs, on le voit bien. C'est mon programme, le programme du gouvernement, c'est mon programme. Et j'interviens directement. Jean-Claude, on a une situation qui est quand même très spéciale cette fois-ci, qui quand même, du coup, accentue énormément la présidentialisation, qui est le fait que c'est quelqu'un qui a créé son mouvement et qui a remporté les élections législatives en faisant élire les députés qui lui doivent tout, et avec une très large majorité. Du coup, ça a créé quand même un déséquilibre assez profond, là, dans les institutions, y compris les institutions telles qu'elles ont été pensées par les juristes, les légistes de la Ve République. Parce qu'il y avait quand même l'idée que c'était un régime, certes présidentiel, mais flanqué d'un vrai parlement, avec aussi cette dimension parlementaire forte. Et là, je pense déjà, avec l'élection au suffrage universel, c'était un peu transformé. Mais là, évidemment, il y a quelqu'un qui ne doit rien au parti créer son propre mouvement et qui a sa propre majorité. Bon, alors, en même temps, dans le film, il y a un passage intéressant où quelqu'un dit « Il a fait la verticalité pour la conquête du pouvoir et l'horizontalité... » Non, pardon, l'inverse. C'est l'horizontalité. C'est l'horizontalité. Il a fait l'horizontalité pour la conquête du pouvoir et la verticalité une fois arrivée. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il avait annoncé la verticalité dans sa campagne. Mais c'est vrai que, disons, dans la campagne, il y a quand même cette dimension en marche, on va tous se réunir, et tout ça s'efface un peu dans l'exercice d'un pouvoir quand même très centré. Il me semble... Pardon. Anne-Lorraine Bujon de l'État. Non, non, et juste pour aller dans le même sens, on ne connaît pas les visages de ses ministres. Il n'y a aussi pas d'autres personnalités qui dépassent à côté de lui. Donc, effectivement, on ne voit que lui. Dans l'exercice du pouvoir, du potentiel, entre guillemets, fusible, ça veut dire qu'il y a un dialogue direct qui s'instaure entre lui et l'opinion publique, si tant est que l'opinion publique existe, est-ce que ce n'est pas à terme aussi un petit peu dangereux dans l'exercice du pouvoir ? Je crois qu'il n'est pas... Je crois qu'il est... Vous voulez répondre ? Je vous en prie, je vous en prie. Je crois qu'il est... Ce qui me frappe, c'est qu'il est à l'aise dans deux exercices. Il est à l'aise dans le discours que la presse qualifierait de jupitérien, le discours de majesté, qui peut... L'adresse à la nation. Le discours sur le colonel Beltrame est absolument parfait dans ce domaine. C'est un discours qui a vraiment impressionné. C'est l'esprit de la pyramide, de son discours inaugural. Et il est à l'aise dans autre chose, qui est très important. C'est le contact direct, charnel, l'accrochage de la discussion. Ça a été l'affaire de Damien entre les deux tours. Ça a été quand il parle aux agriculteurs, aux salons de l'agriculture. Il va à fond dans la discussion. Il cherche comme de Gaulle, d'ailleurs. De Gaulle, c'était pas le dialogue. Et de Gaulle se lançait dans des... C'est la confrontation. ...algérie-française, oui. Et là, il est à la fois supérieur et proche. Ce sont ces deux registres où on trouve la verticalité et l'horizontalité. Et il est beaucoup moins à l'aise, me semble-t-il. Mais je suis un élément un peu indiscipliné dans la majorité. C'est pour ça que vous êtes là. Dans la relation avec le Parlement. Parce que là, à mon avis, il avait le choix. Il a, pour l'instant, constitué un parti qui est une sorte de courroie de transmission. Alors que l'autre système, la autre variante, ce qui lui aurait été ouvert, ça aurait été de reconstituer un centre à partir d'une gauche modérée, une sorte de parti démocrate à l'américaine, qui pourrait être République En Marche, et un centre droit, une sorte de nouvelle UDF qui aurait pu se constituer à partir des jupéistes, du Premier ministre, etc. Et là, on aurait reconstitué des familles politiques traditionnelles qui n'auraient pas joué la carte droite-gauche, qui auraient joué la carte à la Merkel, la carte de conjonction des centres, mais on aurait eu des partis. Une idée de consensus. Pour l'instant, il est donc un peu seul. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez à l'instant sur le Parlement. On voit bien que depuis, en plus l'inversion du calendrier, on en parlait après le passage au quinquennat, il y a un affaiblissement général en fait du Parlement. Est-ce que, Frédéric Savicky, quand on met en parallèle cet affaiblissement parlementaire, puisqu'on a un groupe pléthorique qui pour l'instant en fait obéit le doigt sur la couture du pantalon, et par ailleurs des corps intermédiaires qui sont également affaiblis, je pense aux partis socialistes que vous connaissez bien, on parlait à l'instant des Républicains, mais plus largement encore les syndicats, etc. Est-ce que le risque n'est-il pas à terme d'un véritable blocage beaucoup plus large face à cette centralité du pouvoir exercé par Emmanuel Macron ? Bon, on n'en sait rien, mais on peut quand même déjà après presque un an de gouvernement tirer un certain nombre d'enseignements, en tout cas de choses qui se sont passées. Il est clair que ce qui est en train de se passer avec les cheminots, avec les étudiants, peut-être avec le personnel des hôpitaux ou des EHPAD, montre quand même qu'il y a des limites à vouloir gouverner le pays de façon très autoritaire. Il y a un changement quand même important par rapport, je dirais, au général de Gaulle, et je ne parle même pas de la monarchie, c'est que les Français, aujourd'hui, ils sont plus éduqués, ils attendent à être davantage respectés, aussi bien... Il y a une demande d'horizontalité quand 44% des Français sont diplômés du supérieur. Ce n'est pas pour rien que les candidats se font élire sur de l'horizontalité, c'est qu'il y a une aspiration réelle, effectivement, à gouverner autrement, de la même façon que quand François Hollande disait qu'il allait effectivement être un président normal, il avait saisi quelque chose. Le problème, c'est l'incarner, c'est-à-dire que l'incapacité de Hollande à avoir effectivement réussi à inventer cette présidence normale, et il y a quelque chose de très étonnant quand même dans le macronisme qui est ce décalage total avec, non pas l'air du temps, la culture aujourd'hui est en France, ailleurs, effectivement, est... Si, 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 je pense que quand on regarde des enquêtes... Il n'y a pas une unanimité là-dessus, finalement, dans l'opinion, je pense qu'il y a des mouvements... Si on regarde les sondages, c'est une chose, il y a une nostalgie chez certains d'un gouvernement fort. En même temps, quand on regarde les pratiques... Oui, il y a une invention. ...les formes de contestation, on ne gouverne plus aujourd'hui dans les administrations, dans les entreprises, de la même façon qu'il y a 30 ans du temps du général de Gaulle, 40 ans du temps du général de Gaulle. Et donc, est-ce que, effectivement, ça tient ? A mon avis, ça ne peut tenir que s'il y a des miracles. C'est-à-dire que c'est un leader charismatique, comme disait Weber, un leader charismatique doit faire des miracles. Il doit accomplir des choses et il doit accomplir ce qu'il a dit qu'il fait. C'est pour ça qu'il fait tout très vite. 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 Le problème, c'est qu'on fait tout très vite et on peut faire les choses très très réelles. Puis, il y a le retour de bâton. C'est-à-dire que les effets des réformes qui sont faites... Et effectivement, comme vous le disiez, ce jour-là, le roi est nu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fusible, il n'y a pas de responsabilité partagée. On ne pourra pas dire que c'est la faute d'Edouard Salib. Du Modem. On ne pourra pas dire ça. On ne pourra pas dire que c'est la faute de la CFDT qui n'attendait que ça, que de pouvoir éventuellement participer. On ne pourra pas dire... Un peu plus. C'est ça, effectivement, le pari et le danger. Anne-Laurenne, mais je suis toujours un peu étonnée par cette discussion sur le président et le Parlement. Ah ben oui, la centralité du pouvoir, le président plutôt que le Parlement. Parce que j'ai l'impression qu'on ne découvre pas aujourd'hui que le Parlement français n'est pas une instance dont le pouvoir rayonne. Pas le Parlement européen. Bon, alors, ça c'est une première chose. C'est que je me demande ce qui a vraiment changé. Alors, ce qui a quand même vraiment changé, c'est qu'on a plein de parlementaires qui sont nouveaux. Mais là encore, il me semble qu'Emmanuel Macron, dans sa campagne en tout cas, a pris acte d'une forme de discrédit des élites politiques, de discrédit des élites médiatiques aussi. Je crois qu'il a été élu là-dessus sur le fait de dire qu'on allait faire de la politique autrement. Et donc, le fait d'avoir un Parlement avec que des têtes nouvelles, ça participe aussi de tout ça. Alors, on ne peut pas gouverner seul, certes. C'était la thématique de l'ancien monde versus le nouveau monde. sur « Oh là là, notre Parlement n'a pas de pouvoir. » Ah bon, vraiment ? C'était plus vantable. C'est quand même spécialement promouvé. Il n'y a pas le parti, il n'y a pas les frondeurs, il n'y a pas... En général, il y a quand même des choses qui peuvent se faire dans un Parlement qui l'a... à l'Assemblée nationale sont très étonnées. Ils voient quand même un Parlement qui ne ressemble pas à ceux qu'ils ont connus. Là où je trouve que vous avez raison, c'est de dire... Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je crois qu'il y avait un énorme besoin d'autorité. Hollande a vraiment, mais porté la liquéfaction de l'arbitrage public à un degré qui était devenu insupportable pour une grande partie du corps social. Et le fait d'avoir un président qu'on a... qualifié de jupitérien par dérision, mais d'un peu jupitérien, c'est quelque chose... Il a lui-même revendiqué Oui, 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 bien sûr. Et il a assumé ça sans complexe. Une des caractéristiques fondamentales de Macron, c'est l'audace. C'est le fait qu'il assume des choses. C'est comme ça qu'il s'est présenté alors que personne ne l'attendait, qu'il s'est imposé. Donc il a cette qualité. Je crois que ça, ça répond à quelque chose de profond. Sur le Parlement, je crois qu'il y a quelque chose de très différent. La République en marche, ce n'est pas du tout une critique que je fais là, c'est quelque chose de très nouveau. Parce que c'est la première fois que vous avez un parti qui est à la fois majoritaire du premier coup. C'est la première fois un parti qui est composé entièrement de jeunes gens, sans aucune séniorité. Donc vous n'avez aucun des jeux traditionnels où on se réfère à chef d'écurie, à des gens qui vous aident, qu'on conteste ou qu'on apprécie. Donc il y a un jeu, ils sont tous sur la ligne de départ, ils veulent tous être ministre, c'est normal. et donc ils sont un peu tous en situation de rivalité. C'est ça le... Il y a aussi une particularité dans ce moment, c'est que le Sénat devient en fait la première chambre d'opposition et le véritable contre-pouvoir. Le Sénat, c'est une chambre qui dans ses pouvoirs est intéressante, parce que là, ça ressemble au Parlement européen, c'est une chambre sur laquelle l'exécutif ne peut rien, ne peut pas le dissoudre, et c'est une chambre qui ne peut pas renverser l'exécutif et qui est donc totalement à l'aise. Alors, sur cette question sur l'incarnation du pouvoir, il y a une scène sur laquelle Emmanuel Macron l'incarne plutôt assez bien, c'est sur la scène internationale. Retour arrière, nous sommes le 29 mai 2017, Emmanuel Macron est président de la République depuis quelques jours seulement, quand il décide de recevoir Vladimir Poutine, le président russe sous les ors du château de Versailles, un premier pas plus que symbolique sur la scène internationale. Nous sommes ici dans cette galerie des batailles, elle célèbre beaucoup de victoires militaires, mais ces victoires militaires ne doivent jamais faire oublier qu'elles étaient toujours le fruit d'incompréhension et qu'elles ont, bien souvent, fait tomber beaucoup d'hommes. Et c'est toute cette histoire qui l'un et l'autre nous dépasse, et c'est fort de toute cette histoire, en venant ici à Versailles, que je souhaitais que l'un et l'autre, nous puissions, sur tous les sujets qui font notre présent et le destin de nos nations, construire les solutions pragmatiques et exigeantes qui nous permettront de surmonter parfois les vicissitudes du quotidien. Jean-Claude Monod, c'est que de symboles, en fait, c'est deux hommes d'État dans la galerie des batailles à Versailles, alors qu'il est élu depuis, quoi, trois semaines. C'est aussi ça, la scénographie du pouvoir ? Oui, mais ça, de ce point de vue-là, je pense qu'Emmanuel Macron était assez habile, et c'est-à-dire, c'était de réinstaller, effectivement, disons, le président comme vraiment une figure internationale. Et je crois que ce qui a marqué dans cette rencontre, c'est d'abord le fait de considérer la Russie, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, de l'accueillir, etc. et en même temps, de lui dire une certaine, de dire à Vladimir Poutine une certaine vérité, notamment sur les intrusions dans la campagne, c'est une chose qui a été beaucoup retenue. Et je pense que sur le plan international, moi, je suis extrêmement réservé sur la politique économique sociale de Macron, mais sur le plan international, je trouve qu'il a plutôt réussi à redéployer la figure présidentielle d'une manière assez intéressante. Surtout face à Trump, Anne-Laurene Bujon de l'État ? Oui, c'est dans la continuité, mais je pense que là où il est assez à droit, c'est qu'il joue et des continuités historiques, Versailles, la Galerie des Glaces, et quand même de son image de modernité, il faut nous aussi prendre acte du point auquel la France passait pour une puissance déclinante, un peu poussiéreuse. Et là, il joue quand même aussi l'homme moderne, le chef d'entreprise, il parle anglais, il a de la poigne, donc il joue sur les deux tableaux finalement. Et ça, ça s'exporte assez bien, Frédéric Savicky ? C'est une figure non pas monarchique, mais plutôt moderne ? Quand on réussit assez bien parce qu'on est jeune, parce qu'on a une figure repoussoire comme celle de Trump, quand on a une chancelière allemande qui est affaiblie quand on arrive au pouvoir, et quand on joue bien effectivement cette situation-là pour inviter les chefs d'État à Versailles, etc. Bon, après, vous êtes relativement peu contestés. Vous êtes contestés éventuellement si vous menez une guerre, si vous êtes dans un conflit très fort, si vous essayez de réformer l'Europe. Pour l'instant, me semble-t-il, même si on peut dire que sur la manière d'incarner cette représentation de chef national à l'extérieur, bon, il a plutôt réussi, en même temps, il n'a pas été confronté pour le moment, me semble-t-il, à une épreuve particulièrement difficile. – Et effectivement, on a des reins assez préservés. – Parce que c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe dans le contexte international. Enfin, je veux dire, le monde est plein de pays dont les chefs sont de plus en plus autoritaires, donc qui sont en proie à des mouvements populistes divers et variés. Et là, on a un jeune homme qui incarne quand même la démocratie. Enfin, on vient de dire tout ce que ça a de continuité avec la monarchie. mais en tout cas, si vous voulez, c'est vrai que par rapport, il y avait un espace à prendre, de dire moi, j'incarne une politique modérée, progressiste, – Le contraste joue toujours en sa faveur. – Évidemment, en ce moment… – Je crois que c'est très, très important ce que dit Anne Lorraine. C'est ce que représente potentiellement, on verra s'il réussit à le concrétiser dans sa politique européenne, mais ce qu'il représente, c'est effectivement un ensemble de valeurs auxquelles les Français et les Européens, parce que là, il n'y a pas d'opposition entre les Français et les Européens sont fondamentalement attachées. Les valeurs qui sont nées de l'après-guerre, du rejet, des expériences du fascisme, puis en réalité, du bolchevisme, et qui sont la croyance dans la démocratie, dans les droits de l'homme. Or, tout ça est totalement menacé actuellement. Vous avez quand même un monde dans lequel toutes ces valeurs ont reculé, y compris en Europe, y compris chez nous. Donc, il y a là une véritable tension entre une politique humaniste et ouverte pour la décrire très simplement, et des raidissements autoritaires, identitaires, exénophobes, partout. Bon, merci en tout cas de nous avoir éclairés sur l'an 1. Rendez-vous pour l'an 2. Merci en tout cas. Pour aller plus loin, tu le raconteras plus tard. C'est le livre de Jean-Louis Dobré que nous avons reçu aux éditions Robert Laffont. Qu'est-ce qu'un chef en démocratie politique du charisme ? C'est vous qui l'avez signé, Jean-Claude Monod. C'est au Seuil. Les réseaux du Parti Socialiste, Frédéric Savicky, c'est aux éditions Belin. La revue Esprit, le numéro d'avril 2018 consacré au passage de témoins. C'est vous qui en êtes la rédactrice en chef, Anne-Lorraine Bujon de l'étang. La force de gouverner, c'est un ouvrage de Nicolas Rousselier paru aux éditions Gallimard. Enfin, La monarchie républicaine, État et société dans la France moderne de James B. Collins, c'est aux éditions Odile Jacob. C'est paru en 2016. Voilà, c'est fini, mais pas de panique. Vous pouvez revoir documentaires et débats en replay et à l'envie sur notre site, publicsénat.fr. Vous pouvez bien entendu réagir et commenter sur notre hashtag UMED. Merci à Aurélie Daffas et à Alexandre Delrieux d'avoir préparé cette émission. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour interroger Notre Monde en Doc. Très belle semaine à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada